Bien, donc bienvenue à notre deuxième séance synchrone du cours « Initiation à l'utilisation de la plateforme Model ». Donc avant d'entamer cette séance, j'aimerais bien vous rappeler un petit peu l'ordre du jour de cette séance. Nous allons commencer par faire l'état des lieux par rapport aux différents espaces de cours qui ont été attribués. Donc ceux qui n'ont pas reçu des espaces de cours, derrière qu'ils se manifestent pour qu'on puisse leur résoudre les problèmes rapidement. Deuxième point, je vais passer à la manipulation au niveau d'un espace de cours pour vous montrer comment vous pouvez changer le paramétrage général de votre espace de cours. Troisième point, si j'aurai suffisamment de temps, je peux aller vers la manipulation de tout ce qui est gestion de groupe. Et en fonction de l'avancement de la séance, si vous avez des questions, j'agirai ou bien je répondrai en fonction des questions qui seront posées. Donc je commence par le premier point. Est-ce qu'il y a ici présent des collègues qui n'ont pas encore reçu des espaces de cours ? Donc à vous la parole, s'il y a des collègues. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît, essayez de fermer votre caméra, parce qu'on n'aura pas suffisamment de bonnes passants pour gérer la séance. Les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu son espace de cours ? Est-ce que vous confirmez la réception des espaces de cours ? Oui ou non ? S'il vous plaît, est-ce que vous confirmez la réception des espaces de cours ? Pour moi, c'est bon. Parfait, donc tout le monde, je pense. Parfait, bien. Donc je passe au deuxième point de la séance, c'est à savoir les manipulations par rapport à l'administration de l'espèce de cours. Donc j'ai partagé avec vous maintenant l'écran de mon ordinateur. J'espère que vous voyez l'écran de mon ordinateur. C'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran de mon ordinateur ? Parfait. Bien, donc pour les manipulations que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer d'aller vers un espace de cours qui est hébergé sur la plateforme de l'université virtuelle. Je vais aller vers, par exemple, un espace de cours qui est de l'Institut supérieur de gestion de BISER. Donc je vais attirer, évidemment, je vais aller vers une des licences et je vais choisir un espace de cours, par exemple, au hasard, simplement pour faire les manipulations nécessaires. Et par la suite, je reviendrai vers les questions que vous avez posées. Voilà, donc là, au niveau du deuxième semestre, je vais utiliser un espace de cours de nos collègues. Donc là, en fait, il y a un espace de cours qui est vide. Donc, généralement, au niveau des espèces de cours, il y a le problème de paramétrage, c'est-à-dire comment on peut afficher le titre du cours, comment on peut aussi faire, par exemple, les thématiques du cours, comment on peut gérer la gestion chronologique du cours. Donc, tout ça va être fait au niveau du panneau d'administration. Et vous avez ici le premier lien au niveau du panneau d'administration. Il y a le nouveau lien qui s'appelle paramètres. Donc, si je clique sur paramètres, je peux aller au niveau des informations qui figurent ou bien qui paramètrent l'espèce de cours. Donc, le premier élément qui va apparaître, c'est le nom du cours. Donc, le nom du cours, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez à l'extérieur de la catégorie. C'est le titre qui est cliquable à partir duquel les étudiants vont cliquer pour aller au niveau d'un espace de cours donné. Donc là, en fait, au niveau de cet espace, on j'ai la main de changer. S'il y a une erreur, par exemple, si on écrit anglais sans S, certainement, beaucoup de collègues ont constaté qu'il y a des erreurs, par exemple, au niveau des écritures, des intitulés, des modules, ou bien au niveau, par exemple, des appellations d'une façon générale des espaces de cours. Donc, à ce niveau-là, ils peuvent aller vers le nom complet du cours et faire les modifications nécessaires. Vous pouvez carrément changer le nom du cours, c'est-à-dire l'appellation de l'espace, pour adopter une nouvelle appellation. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est un nom abrigé. Qu'est-ce que c'est le nom abrigé ? C'est un nom qui va vous permettre, en fait, de reconnaître votre espace de cours. C'est un nom qui va, c'est les matricules, ou bien c'est l'identité de votre cours au niveau de la plateforme. Donc, à partir de ce nom-là, c'est un nom, par exemple, que nous utilisons, par exemple, à l'ISG Bizert. En fait, on fait l'acronyme de, ou bien, les abréviations de l'Institut, ISGB, ça veut dire Institut supérieur de gestion de Bizert, et 121, c'est le nombre, c'est le rang du cours au niveau de la liste des différents cours. Donc là, c'est une façon de faire. Par la suite, vous voyez ici la catégorie. Donc, pour vous, généralement, vous n'avez pas la main de gérer cette catégorie parce qu'elle est gérée par les administrateurs de l'université virtuelle, ou bien par les correspondants de l'enseignement à distance au niveau de vos établissements. Par la suite, vous avez juste après, donc vous avez ici la visibilité du cours. Donc, la visibilité du cours, il y a deux paramètres, soit affichés, soit cachés. Donc, quelle est la différence ? Lorsque mon cours est affiché, il sera visible aux étudiants. Lorsque je vais dire caché, ce cours ne sera visible que à un enseignant universitaire qui va gérer le cours ou bien à un administrateur de la plateforme. Donc, si vous n'avez pas encore achevé votre espace de cours, vous pouvez le mettre comme étant achevé, vous pouvez renseigner ce champ en étant achevé. Par contre, si le cours a démarré, il faut afficher cette catégorie ou bien ce champ. Il faut le renseigner en tant qu'affiché pour que les étudiants puissent voir le cours d'une façon convenable. Ils peuvent facilement donc y accéder. Par la suite, vous avez la date de début du cours et la date de fin du cours. Donc, la date de début du cours, c'est la date à partir duquel on a commencé le cours. Par défaut, la plateforme attribue cette date comme étant la date de la création du cours. et elle donne un an après la gestion ou bien après l'ouverture de ce cours. Donc là, en fait, c'est activé. Il faut faire attention. Donc, l'année prochaine, c'est à bien appris. Si on a à gérer le même espace de cours, vous devez vous rappeler de changer cette date-là parce qu'à partir du 26 mai 2021, le cours ne serait plus disponible. Donc, vous devez changer cette date ou bien carrément, vous devez la désactiver. Et à ce moment-là, votre cours devient accessible quel que soit le moment à partir de la date du 26. Je vais accepter quelques retardataires. Par la suite, je vais passer à la description du cours. La description du cours, en fait, c'est une description courte qui va permettre de donner une information simple à nos étudiants. Généralement, ce sont des informations par rapport au public cible du cours et par rapport à une description sommaire des objectifs. Par exemple, là, je vais mettre ce cours et dessiner et réserver, si vous voulez, aux étudiants de l'ISG d'exert, par exemple. Si vous avez à mettre un résumé plus long, vous pouvez le faire ici. Par la suite, au niveau du format de cours, donc là, en fait, vous avez un certain nombre de paramètres. On vous recommande de les garder comme étant, principalement au niveau de la forme thématique. La forme thématique, c'est une forme qui permet d'afficher l'espèce de cours en termes de sections. Donc, s'il vous plaît, vous étudiez les microphones, s'il vous plaît, pour la qualité sonore de l'enregistrement. Bien. Donc, je reviens à la présentation. Vous confirmez la réception de l'écran ? Oui. Bien. Donc, pour le format du cours, on vous recommande de garder le format thématique parce que les autres formats, ce sont des formats qui sont gérés soit d'une façon hebdomadaire en fonction de la date de démarrage du cours, c'est-à-dire à chaque fois, chaque section sera remplacée par une semaine du cours. Le format informel, c'est un format qui donne seulement un forum de discussion avec les étudiants. Le format activité unique, c'est que tout le cours va être réservé sous forme d'une activité. Donc, c'est pour cette raison, on vous recommande de garder le format thématique. Les sections cachées, ce sont des sections qui ne sont pas visibles aux étudiants. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les garder comme étant sections cachées, affichées sous forme reculée ou bien ce format invisible. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit que vous annoncez aux étudiants le fait que vous avez encore 5 sections ou bien 6 sections ou bien carrément les étudiants ne savent même pas ce qui va leur attendre par la suite. C'est à vous en fait de gérer ça en fonction de vos besoins. La mise en page du cours, donc là aussi, il vaut mieux garder ce paramétrage parce qu'il y a d'autres paramétrages qui est affiché une section par page. C'est que je vais avoir pour chaque section, les étudiants, s'ils veulent passer d'une section à une autre, ils doivent cliquer sur un lien pour passer d'une partie à une autre. Donc, il vaut mieux garder toutes les sections sur une page, c'est mieux. Donc, par la suite, vous avez l'apparence. Donc, l'apparence ici, c'est au niveau de tout ce qui est langue. Pour les collègues qui utilisent l'anglais, ils ont la possibilité d'adopter l'interface, toute l'interface en anglais. Les collègues qui utilisent l'arabe, ils ont aussi la possibilité d'adopter ou bien de changer l'interface de la plateforme, elle devient en arabe. Et c'est à vous en fait de choisir. Mais par défaut, la plateforme n'exige pas ou bien n'oblige pas l'usage d'une langue bien spécifique. Mais si vous avez, vous allez, par exemple, exiger le français, donc toute l'interface doit être en français. Si vous exigez l'anglais, toute l'interface sera en anglais. Et l'utilisateur n'a pas la possibilité de changer l'interface. Et si vous gardez imposer la langue comme étant, ou bien ne pas imposer la langue, donc chaque utilisateur peut avoir sa propre interface. Par exemple, au niveau d'un cours d'anglais, il y aura des étudiants qui vont choisir d'adopter l'interface en anglais pour un cours en anglais. Il y en a d'autres qui vont choisir d'adopter une interface en français pour un cours en anglais. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours mariter pour créer un peu de dynamique au niveau de la présentation. Donc, le nombre d'annonces ici, c'est le nombre de messages qui vont être annoncés lorsque vous allez revenir sur la plateforme. C'est-à-dire, parce que si vous êtes déconnecté, et vous allez entrer au niveau de la plateforme, vous devez voir ce qui s'est passé après, au niveau de votre absence. Là, ce sont les nombres d'annonces. Donc, on vous recommande de garder 5. 5, c'est largement suffisant. La plateforme vous donne le droit d'aller jusqu'à 10. Donc, 5, c'est la moyenne. Par la suite, je vais aller vers les conditions d'achèvement. Le suivi d'achèvement. Qu'est-ce que c'est le suivi d'achèvement ? Le suivi d'achèvement, c'est une option. Quand on le met au niveau des plateformes, on vient des espaces de cours qui sont créés automatiquement au niveau de l'université virtuelle, comme étant un espace de cours qui permet de faire le suivi d'achèvement. Qu'est-ce que c'est ? C'est que pour chaque activité, il y a un certain nombre de caractères qui font que les participants seront déclarés comme étant achevés une activité ou non. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une activité dont la note maximale est 20 et que je veux déclarer qu'il y a des étudiants qui ont bien compris, qui ont atteint l'objectif de l'activité, c'est-à-dire lorsqu'ils vont avoir, par exemple, une note qui est supérieure ou égale à 10, je vais déclarer qu'ils ont reçu la moyenne dont ils ont été admis au niveau de cette activité. Cette méthode de travail ne peut être faisable ou bien n'est faisable que si j'active les conditions d'achèvement. Donc, je dois les renseigner comme étant oui. Sinon, si je fais je renseigne ce champ comme étant non, il n'y a pas la possibilité par la suite au niveau d'espaces de cours de faire le suivi d'achèvement des activités au niveau d'un espace de cours. La question qui se pose, pourquoi en fait on fait appel à cette option au niveau d'un espace de cours ? Cette option est disponible pour faire en sorte ou bien pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour exiger aux étudiants le fait de passer par quelques activités bien définies. C'est-à-dire, si vous voyez qu'une activité est déterminante au niveau de votre espace de cours ou bien au niveau de la formation donnée aux étudiants, vous allez exiger que les étudiants achèvent cette activité. Sinon, ils ne peuvent plus poursuivre le cours. Ou bien autre façon de faire, ou bien autre logique d'utilisation de cette condition, c'est le fait, par exemple aussi, de dire que les étudiants peuvent avoir plusieurs scénarios. Je ne voudrais pas, c'est vrai que je peux avoir plusieurs, un groupe par exemple de 25 étudiants, mais ces 25 étudiants ne vont pas avoir tous la même progression. Donc, je vais définir la progression des étudiants en fonction de ces conditions d'achèvement. Il y a une vidéo que j'ai préparée qui parle de ça, donc au niveau du paramétrage des activités pour vous donner une idée sur ces conditions d'achèvement. Par la suite, au niveau des groupes, donc au niveau des groupes, la plateforme me donne la possibilité de gérer les groupes. Il y a trois façons de faire. Il n'y a aucun groupe, il y a des groupes séparés et des groupes visibles. Quelle est la différence entre ces trois paramètres ? Aucun groupe, ça suppose que tous les étudiants vont suivre un cours ensemble sans séparation de groupes. C'est comme si je vais donner un cours magistral à une population de 120 étudiants qui sont regroupés dans des amphis. À ce moment-là, il n'y a aucun groupe. Par contre, si je vais dire des groupes séparés, c'est que ces 120 étudiants seront répartis par groupe, par exemple, disons, de 20 étudiants, donc je vais avoir six groupes. Chaque groupe va entrer dans une salle fermée avec son enseignant. Il va faire la formation indépendamment des autres groupes. Donc ça, c'est la façon de groupes séparés. La troisième option qui est l'option de groupes visibles, c'est qu'on adopte la répartition des étudiants par groupe et cette fois-ci, les cloisons entre les salles permettent en quelque sorte de voir ce qui se passe dans d'autres salles. C'est-à-dire, j'aurai par exemple 60 étudiants dans un groupe et 60 étudiants, plutôt 20 étudiants dans un premier groupe, 20 étudiants dans un deuxième groupe et que les interactions entre les étudiants sont possibles. Donc, en fonction... C'est-à-dire que je me demande à l'honneur au niveau d'honneur. Fais-le, fais-le. Donc, l'honneur, c'est-à-dire qu'on a fait un enseignement. Donc, à l'abord, on a fait la création de la courante et on a fait Mme Lilia. Mme Lilia a fait par groupe par groupe, par exemple, par exemple, on a fait l'RT, le réseau, le génie logiciel, le génie logiciel. Donc, quand j'appelle la création de groupe, la création de cours, il y a deux espaces. Quel cours est-à-dire qu'il est identifié. Donc, je peux dupliquer le cours et le même groupe et les deux groupes. Ou alors, est-ce que les amis qui nous ont dans le même espace ? Marge, qui vise le moment. Donc, j'espère que j'ai bien compris votre question. En fait, lorsqu'on parle de groupe, les différents groupes appartiennent au même espace, c'est-à-dire un espace, c'est là où on va mettre le cours. Les groupes sont définis non pas par rapport aux ressources, mais plutôt par rapport aux activités. Les étudiants, supposons que, je prends le même exemple, j'ai 120 étudiants qui sont répartis en six groupes. Les 120 étudiants auront la possibilité de voir la totalité de la ressource de la même façon. Par contre, au niveau des activités, si je vais faire un paramétrage quelconque au niveau des groupes, chaque groupe peut avoir ou bien peut visualiser les commentaires ou bien peut visualiser les interactions en fonction du paramétrage du groupe. C'est-à-dire, si j'opte pour des groupes séparés, ça veut dire que chaque groupe aura son propre forum, les discussions qui vont se faire au niveau d'un forum réservent chaque groupe indépendamment des autres. C'est-à-dire, si un étudiant poste un message sur un groupe, ce message ne sera visible que par les étudiants qui appartiennent au même groupe. Il ne sera pas visible par les autres. Maintenant, si j'opte pour un groupe visible, c'est que les étudiants peuvent voir les interactions mais ne peuvent pas agir, c'est-à-dire ne peuvent pas répondre et doivent seulement voir ce qui se passe seulement. On est d'accord ? Maintenant, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que vous avez à l'INSAT, c'est à vous, en fait, de définir pédagogiquement parlant et en fonction de vos relations en tant qu'enseignant et en fonction de ce que vous avez au niveau de l'établissement, d'adopter le dispositif qui vous va. Donc là, en fait, je ne veux pas imposer, je n'ai pas la possibilité de vous imposer quoi que ce soit, sachant, il faut savoir seulement que la plateforme a la possibilité de reproduire n'importe quel dispositif qui existe dans la réalité des choses. En tant que possibilité de reproduction, je garde le même espace de cours pour les deux filières. Oui, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, les deux espèces de cours pour les deux filières, mais vous réservez un groupe à chaque filière. Ok, c'est compris. Merci. D'autres questions à ce niveau-là par rapport à ce que j'étais en train de présenter? Bien. Donc, je reviens à la présentation. Donc, vous recevez toujours l'écran de l'ordinateur. Oui. Parfait. Donc, là, en fait, si on a renseigné une répartition ou bien une option bien définie par rapport au groupe, j'ai la possibilité d'imposer ou non ce mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai choisi d'adopter le mode groupe séparé et si je vais dire que je vais imposer le mode groupe, c'est que la totalité des activités de ce cours seront considérées en mode séparé et je n'aurai pas la possibilité à l'intérieur du groupe de changer le paramétrage du groupe. Par contre, si je fais l'option non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai adopté d'une façon générale les activités comme étant des groupes séparés. et si j'aurai la possibilité pour des choix pédagogiques bien définis de changer le paramétrage du groupe, à ce moment-là, si je fais imposer mode groupe non, j'aurai la possibilité pour chaque activité d'adopter un mode groupe en fonction de mes besoins. C'est-à-dire, je n'aurai pas en quelque sorte à toujours revenir ici à changer. On est d'accord? quoique à chaque niveau de la formation, vous avez la possibilité de modifier ce que vous voulez sans répercussion sur ce qui s'est passé avant. Je passe maintenant à la notion de groupement. La notion de groupement, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie un groupe ou bien c'est un ensemble dont les éléments sont des groupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si j'ai une promotion, disons, promotion d'étudiant de l'année 2019-2020, je vais la répartir en groupe et je vais la mettre en totalité dans un groupement. Pourquoi? Parce que si, par hasard, j'ai la possibilité d'avoir un module transversal qui est enseigné, par exemple, en première année et en deuxième année, et je veux garder seulement l'interaction entre les premières années seulement et l'interaction entre les deuxièmes années seulement. Donc, à ce moment-là, je vais dire que ce cours-là adopte le groupement, par défaut, vous voyez ici que c'est aucun parce qu'au niveau de cette espèce de cours, il n'y avait pas de groupe. Si vous créez des groupes au niveau de cette espèce de cours et vous revenez à ce paramétrage-là, vous allez trouver au lieu de aucun, vous allez trouver la possibilité de choisir un groupement. On est d'accord? Donc, ça, c'est par rapport à la gestion de cours. Ce qui reste par la suite, le rôle, ou bien le fait de renommer les rôles, c'est le fait de désigner, par exemple, le gestionnaire, vous pouvez l'appeler, vous pouvez changer l'appellation de gestionnaire. L'enseignant en anglais vous pouvez changer l'appellation de l'enseignant. L'enseignant non éditeur vous pouvez le mettre, au lieu d'enseignant non éditeur, vous pouvez le mettre chargé de TD. Le terme d'étudiant vous pouvez adopter le terme apprenant. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez changer ces appellations et ces appellations restent valables par rapport à un espèce de cours et non pas par rapport à la totalité de la plateforme. Donc, si j'ai terminé, on a vu en quelque sorte la totalité des options de paramétrage d'un espèce de cours d'une façon générale, je vais cliquer sur enregistrer et afficher. À ce moment-là, je vais entrer au niveau du cours. Donc, on attend un peu la connexion. Donc, entre le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller poser. Ici, Mohamed Ali, tu n'as pas compris ce que j'ai montré avec la reproduction ou dans une autre vidéo. Je n'ai pas compris ce que je vais montrer exactement. Reproduction dans le même cours dans deux espaces différents. Ah, qu'est-ce que vous entendez par reproduction ? Je n'ai pas compris que vous avez dit que je n'ai pas compris que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit une manière de reproduction dans le même cours dans deux filières différentes, deux espaces différents. Par exemple, j'ai eu des réseaux et des génie logiciels. Ils ont eu dans le même cours qui sont dans le même cours. Ils ont eu un espace de cours pour qu'on travaille. dans le même cours. problématique. Donc, je réponds autrement à votre question. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, vous avez, par exemple, les deuxièmes années et les premières années qui vont suivre le même cours. C'est bien ça? Là, même niveau. On a même niveau, RT2 ou GL2, Zouzi, tabou, maintenant, on n'a pas le cours, mais tout le groupe, tout le groupe, tout le groupe, tout le groupe, tout le groupe. Madame Lili, il y a qui fait notre structuration, donc là, en fait, vous allez adopter la notion de groupement et non pas la notion de groupe. C'est-à-dire, vous allez mettre la totalité des étudiants du même filière dans un groupement qui sont répartis en plusieurs groupes. Donc, on va essayer de voir ça, quoique... Ou bien, carrément, vous pouvez dupliquer les espaces, mais en fait, je reste dans la logique de créer des groupes et des groupements. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Donc là, au niveau au niveau des utilisateurs, Madame, il ne s'agit pas de dupliquer les espaces. Dupliquer les espaces, ça veut dire que le même espace, je vais le reproduire N fois. Donc là, je travaille toujours sur le même espace, c'est-à-dire la totalité des étudiants vont accéder tous au même lien. Ils vont cliquer sur le même lien pour avoir les mêmes informations. Mais maintenant, au niveau de cet espace, les informations, en fonction du groupe, peuvent changer d'affichage. Donc, c'est... En quelque sorte, à chaque fois, à chaque public, je peux afficher une information bien définie en fonction de l'appartenance à un groupe ou bien à un autre. On va commencer par créer des groupes. Donc, pour la création des groupes, là... Donc... Non, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Donc, pour la création des groupes, vous voyez, ici, on a des groupes qui sont avec zéro étudiant. Je vais ajouter encore à notre groupe. Donc, au niveau de l'ajout du groupe, donc, je crée... Je vais créer ce... Ajouter un groupe. Je vais appeler le groupe, par exemple, le groupe 3. Au niveau de ce groupe 3, je peux mettre un mot de passe qui sera... ou bien une clé d'inscription qui sera réservée à son affectation, ou bien l'usage de cette clé-là va être donnée aux apprenants pour les guider ou bien pour les orienter directement vers cet espace de cours. Par exemple, là, je vais dire comme 3, c'est un code quelconque. Donc, COM3, ce COM3, si je le donne aux étudiants, et ils vont saisir ce code-là, ils vont s'inscrire directement au niveau du groupe 3. Donc, je vais enregistrer. Donc, on attend un petit peu la connexion. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc, là, je peux reproduire la même chose autant de fois que j'ai de groupes à créer. Il y a évidemment une autre façon pour créer des groupes si, évidemment, j'ai un public au niveau des espaces de cours. Je peux créer un groupe d'une façon aléatoire, mais cette option ne peut être fonctionnelle. Je ne peux la démontrer que si j'ai des étudiants qui sont au niveau d'un espace. Donc, ah, voilà. Donc, le groupe existe déjà. Je l'ai déjà créé, je pense. Donc, je reviens au groupe. Voilà. Donc, j'aurai un groupe, deux et trois. Donc, là, vous voyez trois groupes. Je vais supposer que le premier groupe, le deuxième, appartiennent à un groupement, et le troisième groupe appartient à un deuxième groupement. Donc, vous voyez ici, vous avez groupement. Donc, au niveau de ce groupement, si je vais cliquer, je vais créer deux groupements. Voilà. Donc, créer un premier groupement. Je vais cliquer sur créer un premier groupement. Je vais l'appeler, par exemple, LG1. Enregistrer. Et au niveau de ce LG1, je peux ajouter, donc, je peux ajouter des, disons, d'autres groupes. Donc, vous voyez, là, mon public n'est plus des étudiants, n'est plus de la population de mon public cible, mais plutôt des groupes. Donc, je vais dire que le groupe 1 et le groupe 3 vont appartenir à LG1. Je vais revenir cette fois-ci au groupement et je vais ajouter un autre groupement, par exemple, 2. Je vais l'appeler LG2. Au niveau de ce LG2, je vais mettre, je vais enregistrer et je vais faire la même chose cette fois-ci. Donc, je vais mettre, par exemple, le groupe 2 au niveau de deux groupements. OK. Au retour, à ce moment-là, j'ai deux populations, des étudiants qui sont réservés ou bien qui sont inscrits dans des groupes séparés qui sont dans un premier groupement, des étudiants aussi qui sont dans un autre groupe séparé et qui sont dans un deuxième groupement. Donc, là aussi, c'est une façon de faire, madame. Donc, c'est en fonction de vos besoins et en fonction de vos souhaits. C'est bon, c'est clair ? Est-ce que c'est clair pour cette manipulation ? Bien. Je vais passer maintenant à autre chose. C'est, généralement, il y a des questions par rapport à l'affectation des rôles des enseignants parce qu'on attribue souvent un espace de cours à un enseignant mais il veut par la suite donner la main à d'autres collègues. Donc, pour cette raison, nous allons vers utilisateurs et utilisateurs inscrits. Au niveau des utilisateurs inscrits, nous allons voir ceux qui sont déjà inscrits. Donc, là, en fait, il y a zéro utilisateur inscrit. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions ? Bien. Donc, je le viens, je vais inscrire des enseignants, je vais cliquer au niveau d'inscrire des utilisateurs. Au niveau de l'attribution des rôles, je vais choisir le rôle qui me convient. Par exemple, la différence, donc, pour vous, vous avez la possibilité de renseigner ce champ comme étant enseignant non-éditeur ou bien enseignant ou bien étudeur et étudiant de cours. La différence entre les deux, c'est que les étudiants sont ceux qui vont faire des activités, donc c'est notre public cible. les enseignants sont seulement ceux, les enseignants non-éditeurs, sont ceux qui vont agir pour corriger les activités des apprenants, sont ceux qui vont agir pour noter les apprenants, sont ceux qui vont faire des interactions avec les apprenants, mais ils n'ont pas la possibilité de modifier l'espace de cours. La seule personne ou bien le seul profil qui peut modifier l'espace de cours, évidemment, à part gestionnaire et créateur de catégorie, c'est l'enseignant. C'est-à-dire, si je fais une transposition par rapport à ce qu'on a réellement au niveau de nos établissements, le chargé de cours équivalent enseignant par rapport à un modeur. Le chargé de TD est équivalent à enseignant non-éditeur. Le chargé de cours au niveau d'un établissement, c'est lui qui donne le cours ou c'est lui qui peut changer en quelque sorte au niveau des informations données aux étudiants, c'est lui qui prépare les activités et ainsi de suite. Mais le chargé de TD, c'est lui qui va corriger, c'est lui qui va faire l'EDS. Donc là, en fonction de vos besoins, par exemple, je vais dire enseignant non-éditeur et à ce moment-là, je vais chercher, par exemple, je vais mettre mon nom pour chercher le profil donné. j'ai fait ça exprès parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs profils qui vont apparaître. vous voyez, en fait, là, j'ai saisi simplement mon nom et vous voyez que j'ai atterri avec 20 personnes. Donc, c'est difficile de chercher l'information quoique vous voyez ici, ces profils que je vais les utiliser. Par contre, le plus facile, c'est d'utiliser l'adresse mail. Donc, si je vais utiliser l'adresse mail, j'aurai facilement la possibilité de chercher l'information ou bien l'individu que je veux savoir ou bien je peux avoir. Donc là, on va essayer de... Donc, l'adresse mail, c'est la seule façon ou bien la seule manière qui va vous permettre d'identifier la personne d'une façon précise. Donc, je vais revenir. Entre temps, est-ce que vous avez des questions en attendant la manipulation ? Voilà, donc là, je vais inscrire. Oui, vous posez vos questions si vous voulez. Encore une fois, est-ce que... Oui, madame, faites. En fait, on a dit qu'on a dit que les clés sont en cours déjà par e-mail dans les groupes internes. On a des groupes qui ne sont pas à dire que les clés sont directement en tant qu'étudiant. On a dit que les manipulations pour les affecter. en tant qu'étudiant. Je ne veux pas que les étudiants ne sont pas à dire que les étudiants ne sont pas en tant qu'étudiant. directement vers un groupe bien défini. Bien défini. OK ? OK, merci. Je vous en prie. D'autres questions par rapport à ces manipulations ? D'autres questions ou bien j'avance ? Bien. Je vais avancer par rapport à ce qu'on a à faire. Je vais revenir toujours à notre espace de cours. Au niveau de notre espace de cours, je vais essayer de faire des manipulations par rapport à des conditions d'achèvement et des conditions d'accès. Au niveau de cette espace-là, je vais activer le mode édition. Je vais cliquer sur ce bouton et activer le mode édition. On va attendre un peu. Voilà. Au niveau de l'activation du mode édition, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations qui apparaissent. Je vais changer seulement le titre de cette section. Je vais mettre, par exemple, je ne veux pas adopter l'appellation chapitre. je vais mettre première séquence. Donc là, je vais mettre deuxième séquence. Vous voyez que j'ai deux séquences que j'ai essayé de les faire ici. Donc, je vais essayer de faire en sorte que les étudiants ne peuvent voir la deuxième séquence que s'ils achèvent la première séquence. Ou bien, je vais, par exemple, faire une condition en fonction de la date. Donc, cette séquence, la deuxième séquence, ne peut être visible qu'à partir d'un certain, à partir d'une date bien définie. par exemple, je vais aller à ce moment-là à modifier et modifier, je vais cliquer sur modifier la section. On attend quand même. Voilà, donc au niveau de modifier la section, vous avez ici un résumé qui peut contenir par exemple les objectifs de la séquence. Pour la restriction d'accès, je vais cliquer au niveau de la restriction d'accès et j'aurai ajouté une restriction. Qu'est-ce que ça veut dire une restriction d'accès ? Une restriction d'accès, c'est une condition qui doit être remplie pour que les étudiants puissent voir ce qu'il y a dedans au niveau de la totalité de la section. Par exemple, je vais dire que mes étudiants ne peuvent voir cette partie-là, donc je vais mettre la totalité du cours, mais ils doivent voir l'activité ou bien la deuxième section qu'à partir, par exemple, le 4 avril 2020. Donc, à ce moment-là, je vais cliquer sur ajouter une restriction. Il s'agit d'une restriction en fonction de la date et je vais dire que cette section, donc l'étudiant doit remplir les conditions suivantes, lesquelles, c'est qu'à partir de quelle date ? À partir du 4 avril, par exemple, 4 avril 2020, à disons à 9 heures du matin, les étudiants peuvent voir ce qu'il y a dedans et je vais cliquer sur enregistrer. J'espère que je n'aurai pas à modifier ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une information qui s'ajoute ici. S'il vous plaît, les microphones, s'il vous plaît. Donc, il y a une information qui s'ajoute ici, disponible à partir du 28 mars 2020. Donc, je vais essayer de voir ce que vont voir mes étudiants réellement. Donc, je vais changer mon rôle et je vais adopter, donc je vais prendre le rôle d'un étudiant. en attendant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, s'il vous plaît. donc, je vais voir en tant qu'étudiant. Donc, vous voyez là, l'information n'est plus, je vais ajouter une information quand même pour qu'elle soit visible parce que là, je vais retourner à mon mode normal. Je vais simplement ajouter une information au niveau de la deuxième section pour que vous puissiez voir la différence. donc, je vais par exemple activer la modification. Je vais chercher une information disons, par exemple, ce chapitre. Donc, je vais le mettre ici. Mais en fait, là, c'est à partir du 28 mars. Donc, il faut changer cette date. On est le 4 avril parce que sinon, on va voir l'information de ce chapitre. S'il vous plaît, les microphones. S'il vous plaît. Voilà. Donc, mon chapitre est disponible. Je vais changer simplement la date parce qu'elle n'a pas été retenue. Je vais changer la date de la disponibilité de l'activité. en tant qu'étudiant, c'est l'administration. Non, j'ai changé le profil simplement. je vais le faire, Amina, je vais le faire une autre fois la manipulation. Malheureusement, la connexion n'est pas convenable pour que je puisse montrer. Voilà. Donc, je vais revenir à la sélection d'accès. Donc là, je vais changer cette information. Donc, je vais ajouter une sélection d'accès, date, et je vais choisir la date à partir du 4 avril, à partir du 4 avril 2020 à 8 heures. et je vais dire la restriction est là. Donc, si je vais ajouter une autre restriction, je peux cliquer sur ajouter une autre restriction. Donc, si j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer. J'espère que ça va fonctionner. C'est vraiment la correction. C'est très lourde. Voilà. Donc, c'est bon. Vous voyez, là, l'information, elle est là. Elle ne peut être disponible aux étudiants qu'à partir du 4 avril. Donc, je reviens là pour visualiser ou bien pour vérifier ce que peuvent voir mes étudiants. Donc, je vais aller vers mon nom et prénom, aller vers prendre le rôle et je vais prendre le rôle d'un étudiant. En attendant quand même la connexion. voilà, donc voici le rôle d'étudiant. Oui. Maintenant, vous voyez le PDF est disponible mais il n'est visible qu'à partir du 4 avril. L'information, elle existe sur la plateforme. OK ? Mais elle est cachée aux étudiants. Le 4 avril, exactement, elle sera disponible, elle sera affichée. C'est-à-dire, si vous avez à paramétrer votre espace de cours, vous pouvez mettre la totalité des informations. Simplement, vous pouvez jouer sur la disponibilité des ressources en fonction de la restriction d'accès. On est d'accord ? Oui. Bien. Donc, juste quelques minutes pour faire des... pour répondre à quelques questions. Oui ? Des questions ? On a un des questions à mon frère. Oui ? Donc, au niveau de remise des devoirs, on a un des remises des devoirs, on a un autre en tant qu'étudiant, on a un espace où ils vont déposer. c'est peut-être qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de remises. Au niveau de remise des devoirs, on a un des devoirs, on a un des fichiers qui n'y a pas en tant que compte-rendu. mais on a un espace où on va remettre. non ? Non. L'espèce de cours, certainement, l'espèce de cours d'information, certainement, il y a espèce de dépôt. Mais pour votre cours, certainement que votre espèce de cours est paramétrée en fonction de mode de groupe et que vous n'appartenez pas à aucun groupe. Essayez de vous introduire dans un des groupes et vous revenez au niveau de l'activité, vous allez trouver que madame, c'est un micro, je travaille avec un casque dans mes oreilles, donc je répète, certainement, le paramétrage de votre cours est fait d'une façon que vous avez adopté la logique de groupe, mais votre profil n'appartient pas à un groupe. Essayez d'introduire votre profil dans un groupe et par la suite, vous allez revenir à l'activité, vous allez trouver le champ que vous souhaitez voir. Évidemment, si vous changez votre profil en tant qu'étudiant. C'est bon? Ok. Mais dans le cadre de la formation, je vous assure qu'il y en a. Ok. Peut-être qu'il y en a un groupe. Je vous assure que je n'ai un groupe. Ok, merci. Peut-être qu'il y en a et je pense on vous introduit pour vous introduire pour vous introduire. C'est bien ça? Je vous assure. C'est bien ça. Ok, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Je n'ai que deux minutes, sinon je vais partir parce qu'aujourd'hui, une séance qui démarre à 17h exact. des questions? Des questions? Oui. Les étudiants, je vais vous parler de la parole. Oui. Oui. Ou qui fait? Qui fait? On a parlé de ça. Qui fait? On a parlé de ça. Vous allez envoyer des e-mails à des étudiants. Non, ce qu'on a fait. Non, ce n'est pas qu'on a parlé de ça. Vous allez envoyer Et les e-mails à l'autorinscription. Vous allez... Non, je vais vous parler de la parole. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé, on suppose qu'on a préparé nos espaces de cours. On a créé des groupes et on a attribué à chaque groupe une clé d'inscription. Maintenant, les étudiants, comment ils vont s'inscrire? Il y a deux façons de faire. Soit qu'on les introduit manuellement, soit qu'on leur envoie la clé d'inscription d'un groupe ou bien des différents groupes pour qu'ils puissent par la suite eux-mêmes saisir cette clé au niveau de l'inscription, au niveau de l'accès, du premier accès au niveau de l'espèce de cours. Donc, maintenant, c'est à l'enseignant lui-même de dire que maintenant, mon espèce de cours est disponible et capable ou bien est conforme à ce que je veux donner à mes étudiants. Donc, c'est à lui de prendre la décision d'envoyer les émails à ses étudiants pour qu'ils puissent s'inscrire au niveau de l'espèce de cours. Sachant que, normalement, la totalité des étudiants tunisiens se sont inscrits sur les espèces de cours. Vous voyez ça? Donc, la totalité des étudiants tunisiens qui ont passé certainement par les premières années. Il y a des modules qui sont obligatoires à tous les étudiants tunisiens et qui se font à partir des plateformes d'enseignement à l'essence de l'université virtuelle. Donc, normalement et logiquement, tous les étudiants tunisiens disposent de profils sur la plateforme. Maintenant, est-ce qu'ils connaissent ça ou non? Ça, c'est un autre point. Bien, une autre question. Donc, juste une dernière question et je vais partir, s'il vous plaît, parce que j'aurai une autre séance. C'est bon? Pas de questions? Si Mohamed Ali, au niveau de l'ajout des vidéos, tu as une manière de passer par le code HTML. Je vais coller la partie. Sachant que il n'y a juste le lien à la vidéo YouTube et il t'ajoute à la vidéo. comment vous voulez. Je présente ça la prochaine fois, lundi. Je ferai ça au niveau des vidéos, comment on peut ajouter des vidéos. Ok, merci. Si Mohamed Ali, c'est qu'une dernière question. Oui. Je vais faire un lien parce qu'il s'agit de les étudiants directement. Il y a beaucoup de messages qui ont une page d'erreur. Donc, s'il y a un lien prêt, Noali, et je le transfère, Léon, on va mettre-le directement. Juste, je vais arrêter l'enregistrement pour ne pas piétiner sur l'autre séance. D'accord. Et je réponds à votre question, madame. Merci.